Yo les faniques, j'espère que vous avez la forme. Nouveau format aujourd'hui, on va analyser une vidéo. Et aujourd'hui, c'est notre copain Kenzo qui est multimillionnaire grâce à la vente sur Amazon aux Etats-Unis. Donc, on va aller voir ça et je vais te commenter un petit peu ce que j'en pense et on va aller creuser un petit peu tout ça. Donc, c'est parti. Donc là, notre copain Kenzo, il est là. Il est devenu multimillionnaire à 19 ans. Et ce n'est pas que dropshipping, c'est avec la vente sur Amazon. Donc là, ça change un petit peu. On arrive à un bien tout putaclic avec une bonne McLaren 720S. Donc, ça, ça fait plaisir. Ah, ça, comme on aime. Casey International. Donc, ça, c'est dans la boîte. Ça, c'est très important puisqu'on va aller analyser un petit peu ça plus loin dans la vidéo. Donc, reste bien jusqu'au bout. Donc là, il a fait 200 000 par mois. Là, sur ce listing, on est à 550 000 par mois. Alors, je te fais un petit teasing. Dans quelques minutes, on va se rendre compte qu'il a pris quelques petites largesse. Au niveau des chiffres. Parce que ce n'est pas tout à fait ça. Là, l'exemple, c'est pour ça qu'il faut toujours se faire attention aux extraits. C'est que là, l'extrait, tu crois qu'il fait 550 000 par mois. Mais je te dis tout de suite qu'en fait, dans la vidéo, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Mais bon, c'est un bon petit teasing. Là, il va nous faire tout le listing de toutes les voitures qu'il a. J'ai des trucs qu'il a eus en tout cas. Ça, c'est une bonne caisse. Pas ouf. Pas ouf. Ça, c'est bien. Il est dans Californie. Donc là, il va nous faire un petit peu l'explication de ce que c'est. Donc, il est à Huntington Beach, donc au Californie. C'est son entrepôt qui permet de stocker les produits. On va découvrir comment il a fait pour devenir multimillionnaire. Alors là, c'est super important. Maintenant, c'est, comme on peut le voir, de l'achat revente. Donc, c'est des marques qui sont déjà existantes. On a du Black & Decker, on a du LG. Le concept, il va nous l'expliquer, mais c'est ce qu'on appelle de l'achat revente. Retail arbitrage ou online arbitrage. En gros, c'est de l'achat revente. Pour faire simple, il va aller chercher des produits en magasin quand il y a des promotions. Donc, soit c'est chez des grossistes en ligne, soit en magasin. Ça, je crois qu'il ne l'explique pas trop. Mais en gros, il va chercher des prix qui sont relativement bas. Il va commander une quantité. Et ensuite, il va les expédier par Amazon directement pour qu'elles soient sur les fiches produits Amazon, des produits qui sont déjà existants. C'est effectivement le business le plus simple qui existe dans la vente sur Amazon. Alors, effectivement, c'est la stratégie où on va se greffer sur une fiche produit qui existe déjà. Nous, c'est ce qu'on explique dans le programme Amazon Déclic, par exemple. Donc, ça marche très bien. Là où il n'explique pas tout à fait la réalité, c'est qu'il ne suffit pas d'acheter 4 pour rendre à 5. Il y a les frais d'expédition Amazon et il y a les frais de mise en vente Amazon. Donc, il faut quand même les acheter à un prix qui est quand même largement inférieur que du prix de vente. Si tu vends un prix, un produit par exemple aux Etats-Unis à 25 dollars, il ne faut pas l'acheter 20 dollars parce que là, tu vas être en négatif. Donc, ça, c'est des trucs à bien calculer. Il faut quand même se former là-dessus parce que sinon, tu peux vendre à perte. Alors, pas vendre à perte pure. En dumping, ça, c'est interdit. C'est-à-dire que si tu achètes un produit à 5 et que tu le revends à 4, c'est interdit. En tout cas, en France, par contre, tu peux l'acheter à 5 et le revendre à 10 et ils perdent de l'argent avec les frais d'expédition et les frais de mise en vente. Ça, il n'en parle pas. Bon, ça, je crois qu'il n'en parle pas. Donc, attention à ça. Il faut faire gaffe. Effectivement, pas besoin de faire de pub. Et il parle de plug and play. Effectivement, c'est un truc où tu vas avoir tes produits, tu vas te créer sur une fiche produit déjà existante et tu peux vendre véritablement sur Amazon en 3 clics. Ça, c'est la réalité. Pareil, là, il prend encore des petites pincettes. Après, il fait 2 millions de vues, la vidéo. C'est normal. Il prend des grosses marges de manœuvre en termes de communication parce qu'en gros, il te dit, je vais prendre les produits qui sont les plus vendus et je vais me greffer sur une fiche. Le mec, oublie juste qu'il y a de la concurrence et qu'en gros, plus tu vas aller sur une fiche où il y a de la concurrence, plus les prix vont être relativement bas parce qu'on va avoir cette gare des prix. Et donc, on peut se retrouver à des marges qui sont ridicules. Nous, en France, sur des stratégies comme ça d'achat-revente, on est régulièrement à 10-15% de marge et parce qu'on est comme dans un pays où les prix sont relativement chers et les marges sont plutôt importantes parce qu'on n'a pas des volumes comme aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, là, sur du black et l'équerre, il faudrait tester, mais je ne suis pas sûr qu'on ait des marges à 15%. On est peut-être à 5%. Par contre, effectivement, les volumes sont importants. De là à juste greffer comme ça sur les meilleurs produits. Si les meilleurs produits sont là, c'est qu'il y a forcément des vendeurs qui vont être là également. Alors là, il a fait une stratégie de Pirate Label, donc stratégie de marque. Il a dit que ça a échoué il y a quelques années. Le mec a 19 ans. Donc, il a peut-être commencé à 4 ans, je ne sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, je veux bien que le mec soit débrouillard, mais quelques années, en fait, peut-être il y a un ou deux ans parce qu'il n'a pas commencé à 13 ans non plus. Je ne sais pas quel est l'âge moyen, enfin l'âge légal pour débuter une activité sur Internet aux Etats-Unis et pour une activité, une entreprise aux Etats-Unis. Tu me le mettrais en commentaire si tu sais. Mais je ne pense pas que tu puisses commencer à 12 ans. Quoique, j'ai déjà vu des reportages d'un mec qui vendait des sucettes à 12 ans. Donc, je dis peut-être une connerie. Tu me le mettrais en commentaire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, donc tu me diras. Je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Peut-être que tu peux expliquer un peu sur comment ça fonctionne. Alors, il va nous expliquer comment il fait tout ça. Donc, ça, ça fait plaisir. Donc, en gros, le fonctionnement, il est super simple. Les produits, les commandes quelque part, ils arrivent ici. Et après, lui, il va aller sur Amazon faire une demande d'expédition en disant voilà, j'ai 10 trucs de Black & Decker à envoyer. Ça va lui sortir une étiquette et il va les coller sur la palette ou sur le carton qui va regrouper les produits et après, les envoyer à Amazon. Comme ça, Amazon va savoir que c'est Kenzo. Ces produits-là, ils vont les stocker dans le stockage Amazon. Et à partir de ce moment-là, la logistique est faite automatiquement puisque c'est Amazon qui va expédier les produits qui sont vendus. Et ça, c'est vraiment top. Donc, on average, on average about 75 to 100 pounds sending out two Amazon performance centers per week. Yeah. So, to somebody watching this, they're seeing Kenzo got the warehouse, he got all this setup. There's no way you started with a warehouse. Where were you holding this stuff? Donc là, petit storytelling de comment il a débuté parce que là, s'il a débuté avec un effectivement aussi gros entrepôt, il est parti quand même avec un très, 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 très gros budget. Pack, ship your products, store them, whole nine yards. So, I was able to leverage his facility at first. But the thing is, when you have someone else and all these different variables moving around, it's hard to quality control. So, then I started picking up products myself. So, I used to drive a pickup truck down here to LA because that's where my vendor was. I'd load up the palettes into the flatbed and I'd drive back up north and I'd throw it like on the side yard of my house and my mom was always so mad at me. In tout cas, il a commencé chez lui. Sa mère a commencé à gueuler, à lui dire, oh mec, ça serait bien que je trouvais l'entrepôt. C'est exactement ce qui m'arrivait également. Donc là-dessus, on se rejoint. alors après, il y a un truc qui me... Je vais peut-être le vieux con de 38 ans qui est jaloux du gars de 19 ans. C'est juste que moi, j'aime la précision. J'aime du tour, tout prouver et là, il y a des trucs qui me paraissent un peu gros. Premier truc qui me paraît un peu gros, le mec te dit qu'il a commencé il y a quelques années. OK ? Sauf qu'il a 19 ans. Donc un gars de 40 ans qui me dit ça fait 20 ans que je vends, OK. Un gars de 19 ans qui a quelques années, OK. Il était chez lui, il avait deux palettes. Deux palettes, OK, mais si je compare moi à 23, 24 ans, j'avais l'équivalent largement de ça aussi chez moi. Sauf que moi, je n'ai jamais un aussi gros entrepôt derrière. Donc ça, c'est deux trucs qui me chagrinent un petit peu. Maintenant, comme je suis un peu taquin, je suis allé voir un petit peu ce que ça raconte Casey International. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement. Bon, je suis allé voir leur site. Donc là, ils ont un site de grossistes donc ils vendent aussi en grossistes, OK ? Bon, ils ont deux pages de produits et ils ont quand même des quantités qui sont relativement faibles pour des grossistes. Donc ça tire à voir directement sur leur site. Après, je suis allé sur Open Corporate et je suis allé voir. Ce qui me chagrine le plus, c'est que la boîte, elle a été créée en 2020 et la vidéo date de 2022. Donc il y a quelques années, il ne ment pas, ça fait deux ans. Donc là, au moment où je fais la vidéo, on est en 2023, ça fait trois ans qu'elle existe la boîte. Trois ans, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Et c'est bien Kenzo qui est là, Kenzo Sobri. Si je clique sur son nom, bon, on va voir un petit peu ce qu'il a fait d'autres mais bon, voilà, Kenzo Sobri, 2022, 2022, 2021. Bon, il n'a pas commencé en 2012, tu vois ? Donc il y a un truc, après il a plein de trucs maintenant, il s'est bien démerdé en très peu de temps, il n'y a aucun souci. Mais, tu vois, l'activité 2018, là, on ne sait pas trop ce que c'est, ça a fermé. Bon, 2018, la vidéo, elle date de 2022, ça fait quatre ans, il aura commencé à 15 ans, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous me mettrez en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Je vous en pensez, les gars. c'est la seule warehouse que vous avez maintenant ? Non, c'est-à-dire qu'il y a trois unités ici, à Huntington Beach. On a un warehouse en Miami, un warehouse en Houston et New Jersey qui va être open en novembre. Ok, donc là, il a trois entrepôts, New Jersey et Miami, par contre, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que, j'ai cherché sur Open Copyrights, j'ai vu qu'il y a un truc qui s'était créé, mais en 2022, donc pourquoi pas, mais je ne les ai pas vus. C'est probablement un des plus grands qu'il s'est fait, c'est-à-dire que je suis super excité. Ok, donc on va voir certains produits maintenant, mais quel est le premier produit que tu as commencé à vendre ? Comment tu peux même aller dans tout ça ? Le premier produit que j'ai vendu quand j'ai fait un wholesale FBA c'était les Sharpie Markers. Donc, j'ai investi 7500 dollars, c'est-à-dire tout que j'avais à mon nom. C'est-à-dire qu'il est parti avec 7500 dollars. Il y a environ 3 ans, donc il a commencé. Bon, je n'ai pas la boîte, mais ok. c'est-à-dire qu'il n'y a rien de trop fou, mais les petits items comme ça, comme des lip-bombs, c'est-à-dire que si vous avez 20 000 dollars par mois, ok, vous avez 10 000 dollars. Alors, faire 550 000 dollars avec du BOMALEV en termes de marge, on ne va pas être énorme là-dessus. Ces différents produits comme ça, ils font 200 euros par mois. Donc, c'est-à-dire qu'un produit des produits quotidiennes comme ça, les gens vont toujours avoir des chapitres, les gens vont toujours utiliser des trucs comme ça. Voilà. Alors là, attention, c'est là où je trouve que le titre est bien putaclic et que l'histoire est bien putaclic, c'est qu'il le dit bien, c'est la fiche produit qui fait 550 000, ce n'est pas lui. C'est-à-dire qu'en gros, je crois qu'il va l'expliquer un petit peu après, selon qui est en buybox, donc la buybox, c'est la boîte d'achat sur Amazon. Oui, si tu as la boîte d'achat pendant 30 jours et qu'il n'y a que toi qui vends, tu peux potentiellement faire 550 000. Mais lui, il suffit qu'il ait un stock où il n'y en a que pour l'équivalent de 20 000 dollars, il fait 20 000 dollars. Donc quand il met 550 000 dans le titre, c'est mensonger. Voilà, la DGCF, elle ne passe pas trop aux Etats-Unis, j'ai l'impression, parce que c'est un petit peu large au niveau de la communication. Je ne ferai que, à race des suppositions, il a la moitié du stock, donc en gros, il ferait 250 000. Bon, c'est OK, mais c'est très, 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 très facile de dire genre de truc. C'est-à-dire que demain, Jean-Pierre, il va me dire, ah, mais oui, mais moi, si j'avais le stock d'une nuance sur Amazon, je ferais 2 millions. Allez, il n'utilisa pas. Donc là, il les a en stock, il faut encore qu'il ait la buy box, il faut encore qu'il soit le moins cher ou en tout cas qu'il ait la boîte d'achat et que ça soit lui qui fasse la moitié des ventes. Ce n'est pas tout à fait la réalité, mon coco. Bon, ça, c'est vrai. Là, il dit un truc très vrai par contre, parce que la vidéo, elle parle peut-être des 550 000 de manière générale sur les produits. Donc ça, je n'ai pas trop bien compris ce qu'il y a. Il parle des 550 000 là, donc c'est un peu, je pense que c'est un peu tendancieux. Mais effectivement, c'est le premier produit qui compte, c'est le passage à l'action, là, on est OK. Et le fait, surtout avec cette stratégie-là d'achat-revente, d'avoir plein de produits, c'est là où ça va être vraiment très intéressant. Donc là, je suis vraiment d'accord avec lui de ne pas tout mettre sur un seul produit, d'avoir 10, 15, 20 produits, même avec de petites quantités, c'est la meilleure stratégie. Ça, c'est vrai. Alors là, il passe sur le côté le plus important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'acheter moins cher pour le revendre plus cher, ouais, mais attention, il y a les frais Amazon, mon coco. Donc là, il faut faire attention les Fenix. On ne va pas s'enflammer à se dire l'acheter 4 pour revendre 5, ça ne marchera pas. Donc tous les produits ne seront pas viables et il faut penser aussi qu'en fonction de la concurrence, les prix vont être tirés vers le bas, surtout sur le marché américain. Donc de là à dire que c'est ultra facile du plug and play, techniquement oui, mais attention à ça, il faut aussi bien calculer les marges, etc. Ah, j'ai eu des étudiants. Ah là, je sens que le truc va arriver. Alors, je n'ai pas craché dans la soupe, moi aussi, je forme des gens, mais par contre, ça risque d'amagacer si le mec te dit qu'il est millionnaire et qu'il a des voitures uniquement avec son activité. C'est juste être franc avec les gens. Ça veut dire que soit tu es formateur, soit tu as ton business, soit tu as les deux. Gagne l'argent en formation, il n'y a aucun problème. Mais il faut juste ne pas mentir et de dire je gagne X milliers avec ces stratégies si c'est une partie, peut-être 20% de son activité et 80% de formation. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, mais juste être transparent avec les gens, de dire, attends, moi, j'ai une activité qui me permet de vous montrer que ça fonctionne et moi, mon activité, c'est d'être formateur. Là, il parle de ses étudiants, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la suite, mais je sens que ça va un petit coup de storytelling. Il va retourner dans la McLaren parce que c'est bien, ça c'est bien, c'est très américaine. Tu fais ça en France, moi, quand j'avais la Lambeau, je me faisais défoncer. Aux Etats-Unis, la McLaren, c'est normal, tu vois. C'est ça la grosse différence entre le mindset américain et le mindset français. Petite parenthèse, quand tu es en Lambeau en France, tu es un enculé de riche, tu es un fils à papa ou tu es un dealer de drogue. On me crache à la gueule. Aux Etats-Unis, une McLaren, c'est la réussite. C'est wow, yeah, yeah. Il y a plein de trucs qui m'éliorent aux Etats-Unis, mais par contre, je trouve que là-dessus, en tout cas, je préfère largement le mindset américain que le mindset français. Il y a deux différents cars. C'est le premier car que j'ai acheté et puis il y a le premier car que j'ai utilisé. Le premier car que j'ai utilisé c'était un GMC Sierra 1500 parce que j'étais travaillé en construction à l'époque. Donc, tu avais un travail régulier, tu n'as pas à l'entrepreneuriat. Je ne suis pas en payeur, je travaillais pour un ami de ma famille de construction. C'est ce que j'ai fait. Il a fait un construction. Le gars, il a commencé jeune quand même. Oh, wow. Et how old were you when you did that? I was 17. Okay, so that must mean... On a 17, donc il y a deux, trois ans. 16, you started entrepreneurship. Like, talk to me about that process because you didn't just hit a home run the first try, right? You had some failures along the way. So, funny story and actually, a lot of people don't know this about me. I actually got arrested when I was in 7th grade for paraphernalia. So, I actually, I was that kid always trying to look to make an extra buck. So, I actually got caught selling vape pens like back in the day. Yeah, the cards. Yeah, man. So, this was before like jewels and any of that stuff. So... Okay, bon, le mec, il faisait un peu de l'achat revente. Okay, il s'est fait arrêter. Après, il a testé un peu du print on demand. Bon, le gars, il voulait de la maille. C'est bien, c'est bien. Ah, petite boutique Shopify. Dropshipping. Ah, il nous a enfin un peu de dropshipping. Ah, je m'attendais quand même qu'on ait une petite histoire de dropshipping dans l'histoire. Bon, en tout cas, il a commencé par le dropshipping et il s'est rendu compte que c'était de la merde. Bon, ça, on a un point comment. Moi, j'ai jamais fait dropshipping mais je considère que c'est de la merde quand même. Donc, on a un point comment, moi, là-dessus. Voilà, là, il dit, voilà, je voulais, j'utilise ce business pour leur gagner de la maille. Bon, c'est okay, hein. Il voulait une vie de luxe. Okay, on a pas de problème, hein. Chacun sent pourquoi, tu vois. Ça, c'est très américain. Ça, c'est très américain. C'est très important. Il a vu des mecs réussir. Il a dit, moi, je suis capable de le faire. Ça, c'est vraiment le bon mindset pour réussir. Trop de mecs se disent, eux, ils réussitent et ils sont dans la critique. La France, c'est vraiment beaucoup ça. Aux Etats-Unis, c'est ouais, moi, je suis capable de. Donc là, tu mettrais en commentaire si t'as à cet état d'esprit, mais par contre, ça, c'est vraiment très puissant. Donc là, ça, c'est bien. Donc, il y a des décembre, c'est un point de gain. Il y a des décembre. 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 Alors, c'est quoi qu'est-ce pour KZ International ? Maintenant, l'autre chose, c'est notre warehouse à New Jersey. Je dirais que c'est probablement notre prochain big deal. Je suis en train de trouver 48 warehouses dans les 48 États-Unis. Et après ça, je pense que je devrais être capable de vendre la compagnie si la baisse est élevée suffisamment. C'est là où je suis avec tout ça. C'est inspirant, c'est sûr. Je l'apprécie. Il finit, donc là il veut développer devant la McLaren, ça fait plaisir. Un petit dernier conseil, il y en a quoi ? Un petit dernier conseil, il y en a quoi ? C'est honnêtement, restez dans votre propre lane, Focusez-vous-vous, restez en consistent. As long as vous faites les mêmes décisions dans votre vie et que vous êtes consistent avec ça, votre vie peut changer vite. Il n'était pas trop longtemps que j'étais un étudiant qui vivait une vie normale. Je vais à l'école sur les jours-là, construction sur les week-ends, vidéo-games après l'école, c'est la même chose, les jours-là. Maintenant, nous vivons la vie de nos rêves, nous faisons ce que nous voulons, quand nous voulons, avec les personnes que nous voulons, et c'est tout ce qui est important dans la vie. Oui, c'est vrai. Donc, où peuvent-ils te trouver ? Où est-ce que tu es ? La seule plateforme que je suis vraiment active sur ce moment-là, c'est l'Instagram. Donc, si vous voulez, allez-vous voir. Il fait un peu de promo. Est-ce qu'il nous parle un peu de formation, là, ou pas ? Apparemment. Ok, bon. Conclusion de cette vidéo, je pense qu'il a vraiment un bon business. De là, voilà, 550 000, comme on l'a vu, il a pris quelques... Ben, ce n'est pas tout à fait la réalité, mais voilà, je n'arrive pas à trouver son chiffre d'affaires, donc tu me remettras en commentaire si vous avez trouvé. En tout cas, voilà, on a vu un petit peu sur Instagram qu'il est parti aussi dans d'autres business, plus de formation, donc c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, l'achat-revente, c'est vraiment une très, très bonne stratégie. Nous, on le fait avec Amazon Déclics. Il y a vraiment des trucs à faire. Maintenant, je trouve que la vidéo, bon, c'est vraiment de la vidéo à l'américaine. Donc, il y a quand même quelques trucs qui manquent de précision, dont les frais Amazon. Donc, il faut faire quand même gaffe à ça. Et que voilà, l'entrepôt, tu n'as pas en un an un entrepôt aussi gros. C'est quand même... En tout cas, aux États-Unis, c'était possible, mais en France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne va pas te prêter autant de mailles, etc. Donc ça, c'est la Muck and Dream. En France, c'est une French Dream. Donc, French Dream. Donc, ce n'est pas trop le même délire, mais en tout cas, il faut passer à l'action, monter des choses. Et il a complètement raison. Ceux qui vont donner les moyens pour attendre des choses intéressantes. Moi, j'habitais dans un HLM. J'étais le seul à ne pas partir en vacances. Et quand j'étais là en juillet, août, et que tous mes collègues, ils étaient au Blade, au Portugal, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Guadeloupe, en Martinique. Et que moi, je n'avais pas de quoi partir en vacances. Ma mère, elle était ouvrière, etc. Je me suis dit que j'allais aussi réussir. Et j'ai réussi grâce à mes différents business en ligne, à me payer aussi une vie que je n'aurais jamais eue en tant que salarié. Donc, c'est possible. Il faut juste passer à l'action. Mais n'oubliez pas une chose. C'est que si vous ne faites rien, il ne se passe rien. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire toutes les questions que je vous ai posées. Et dites-moi si vous aimez bien ce format pour voir si on continue ou pas. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501